C'est quand même incroyable, que ce soit grâce à des chevreuils ou à d'autres animaux, moi en l'occurrence c'était les chevreuils, que tu te découvres ta propre espèce en fait, et tes propres sentiments. Donc voilà tout ce qu'il faut pour partir en complète autonomie, à ne me nourrir que des plantes que je trouvais dans la forêt. Dans la nature je me sens fort, et chez les humains je ne me sens pas fort. Mon refuge c'est la nature. Voilà de toute façon ici c'est parfait pour dormir, on est dans un petit creux, on est à l'abri du vent, on a encore un petit peu de soleil, donc la chaleur elle restera plus longtemps. Parfois il y avait Chevi qui était là, bon ils ne sont pas très très câlins à se coller les uns les autres, déjà entre eux. Parfois on était dos à dos, on se calait de manière à avoir notre petit endroit à nous, bien au chaud, bien à l'abri, et puis de voir quand même les gens, sans forcément se faire voir, très important. Les chevreuils ont été pour moi des personnes non humaines, parce que je n'avais pas la qualité d'une conversation humaine, mais ils m'ont apporté tellement plus, ils m'ont soutenu dans un sens très psychologique. Une fois j'étais tellement malheureux, je suis parti voir Chevi et j'ai pleuré sur son épaule, mais vraiment je l'ai enlacé, il n'a pas bougé, et il était vraiment amicieux, il ressentait ma détresse et il est resté là. J'ai dit bon, il m'a reléché, il a reléché tout mon visage, et puis j'avais vraiment ce sentiment d'amitié profonde avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'unique avec un animal. Il est mort de sa belle mort, mais ça a été un cataclysme pour moi, parce que c'était un de mes piliers de vie. Les chevrons, ils ne m'ont pas appris à quoi manger. D'ailleurs, il ne faut jamais leur faire confiance là-dessus, parce qu'ils mangent des plantes qui sont très riches en tannins. Par contre, ils m'ont appris à sélectionner ma nourriture. Ils m'ont montré à coups de museaux, on va dire. La forêt, c'est aussi un grand supermarché à ciel ouvert. On n'a pas forcément besoin d'emporter beaucoup de nourriture sur soi pour survivre. La nature est suffisamment généreuse pour nous offrir ce dont on a besoin pour s'alimenter. Ça, ça se mange, ça. Alors évidemment, c'est petit, il y en a des plus gros. Et ça ? C'est quand même bonbon des voles. C'est très très fort en goût. C'est un concentré d'énergie. Il faut avoir une quantité de nourriture, mais avant tout une variété de nourriture. Là, on va apprendre ça, mais après, je vais manger une ou deux feuilles de ronces, et puis je vais essayer de trouver une racine d'ortie. Il y a des lichens parfois, donc il faut vraiment avoir l'œil à tout, il faut regarder partout. On fait avec. C'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on est content de tomber, mais enfin, en règle générale, ça reste quand même de la survie. On ne prend pas de plaisir gustatif tous les jours. C'est pas encore le moment. Tu sens s'il y a de la sève ou pas ? Le simple fait d'avoir vécu avec les chevreuils, d'avoir vécu autant de galères ensemble, ça m'a appris justement à être humain. Ce que c'est que d'être humain. Et donc, dans un certain sens, ma communication aujourd'hui, je la dois aux chevreuils. Avec ce sentiment d'être intégré, sans le regard des autres, je ne juge pas les autres, ils ne me jugent pas. Je suis comme je suis. Pour toi, la survie, c'est quoi ? Pour moi, la survie, c'est pas du survivalisme. Le survivalisme, c'est quand les gens ont peur d'une catastrophe, et puis tu fais des réserves qui existent déjà de la civilisation. Moi, je suis plus dans l'immersion, donc c'est une immersion écologique, où je vais me fondre dans le décor, utiliser ce dont j'ai besoin, mais toujours avec respect. Il y a une petite différence qui permet quand même de durer plus longtemps. Aujourd'hui, si je voulais vivre là, dans cette plurie-là, je ne pourrais pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de territoire, je ne pourrais plus me créer un territoire comme j'avais. Il y a trop de parcelles, de coupes à blancs, des coupes rases qui se sont faites. Il y a certains endroits de la forêt qui sont trop éclaircis. Il y a toute une vie, tout un équilibre qui a été rompu. Parce qu'on va focaliser sur une certaine forme de monothéisation de la vie, alors qu'en fait, la vie, c'est la variété, c'est un équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada